Alors salut à tous et à toutes, je vais vous présenter une réplique d'armes, parce qu'on ne peut pas appeler ça une arme, il faut appeler ça une réplique d'armes airsoft, enfin je ne sais pas trop si c'est un airsoft, ben je vais rentrer le chargeur, j'ai déjà mis les munitions à l'avance parce qu'il faut les rentrer une par une puis c'est chiant. Je trouve qu'au toucher c'est quand même doux, je trouve que ça ressemble au M19 de Modern Warfare, vous savez le petit gun là quand vous commencez Warzone puis vous faites piou piou sur les joueurs puis ça fait pas de dégâts, ouais je crois que vous comprenez, je vais le craquer, c'est pas en faisant ça, c'est pas en appuyant sur ça. Oh non, je crois que c'est, il faut craquer, ah vas-y, deux secondes, putain mais ça bug, soit c'est moi qui n'ai pas force, soit c'est l'arme qui est mieux, regardez, ouais il n'est pas craqué, Bah c'est ça, ouais j'étais en train de jouer Apex quoi, oui c'est cette face là qu'on fait, attends je vais la coter sur le bureau, je vais craquer, putain mais même en appuyant j'ai fait un autre, je crois que j'ai cassé, parfait, bah je l'ai cassé, et bah on veut regarder la force, tu sais, je vais voir. Attendez, je vais juste regarder s'il n'y aurait pas encore des mules dans le chargeur parce que, oh oh il n'y en a plus, alors il faut que je remette tout un à un, ça va être ultra chiant. Allez, vous poussez, tac, putain, tac, désolé de voir mon bras, mais c'est parce que, bah c'est ça, quand je n'étais pas préparé à l'avance, bah c'était préparé, mais c'est parce que je ne m'attendais pas que ça allait retirer les balles. Yeah, c'est bon, je suis rendu au maximum. Alors il y a un maximum de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 8 cartouches, à 8 billes plutôt, dans le gun. Maintenant je vais faire le clic-clic normal. Les billes shake à l'intérieur, je ne sais pas si c'est normal. Attends, je vais le recrinquer. Regardez, pour vous montrer ma technique, c'est que je l'appuie sur le bout. J'appuie sur le bout. Après j'appuie. Oh, fuck. Alors je crois que c'est crinqué, alors là. Attends, je vais réessayer. Désolé. Ouais, franchement, c'est crinqué, là. Qu'est-ce qui ne va pas ? Attendez. Ça, c'est rouge. Non, le gun, il est cassé. Non, le gun, il est cassé. Parce que là, je vais peur de l'avoir cassé, là. Parce que... Yes, j'ai réussi. Alors regardez, il ressemble à ça une fois que vous avez crinqué. Le canon, il est vraiment... On peut voir la différence entre quand il est crinqué et pas crinqué. Focus, téléphone. Et... Ben, ça, il est beau. Attendez, on va tirer. La bille, elle est juste là. Tac. Maintenant que vous avez tiré la bille, ben, vous la remettez dans le chargeur. Très simple. Faut juste appuyer sur ce petit bouton, sur le côté gauche de l'arme. Et après, ben, vous prenez la bille, puis vous... Poussez. En fait, il faut que vous mettez la bille. Après, vous poussez la bille avec l'autre bille. Puis si vous voulez retirer la bille, c'est très simple. Vous avez juste à passer votre ongle là. Après, appuyez. Comme ça, la bille va se passer. Puis, ben, c'est ça. L'arme, franchement, c'est de la qualité, hein, pour du... Pour de l'entrepôt en folie. Oh, parce que je vous avais pas dit que je l'ai acheté à 5 piastres. Ouais, je l'ai acheté à 5 piastres. Un airsoft à 5 piastres. Exactement. Bon, ben, c'est ça. J'ai acheté un petit pistolet airsoft. Je crois que je vais m'en servir pour défoncer la piñata à ma faite. Euh, non, peut-être pas. La balle va faire un ricochet sur la piñata. Puis après, ça va toucher l'œil d'un enfant et ça. Euh, non, finalement, on a oublié l'idée. Bon, ben, je vais finir ce mini-reporter de 6 minutes. Ben, sur le gun à fait. Franchement, 5$ pour ça. Je sais que des balles qui restent coincées à un cœur. Mais même... 5 piastres pour ça, ça... ça tire. C'est déjà bien.